Qu'est-ce qu'une bande dessinée peut nous dire de la société ? Quelle explication du monde peut-elle proposer ? En quoi peut-elle nous aider à nous y retrouver dans le chaos ambiant ? Comment renouvelle-t-elle notre imaginaire de lecteur ? Autrement dit, qu'est-ce qu'une BD nous dit d'autre que ce que raconte le roman, le récit, les biographies, les livres d'histoire, les poèmes, les chansons ? Pour en parler avec nous, nous avons trois invités aujourd'hui, la philosophe romancière bien connue de nos spectateurs, Agathe Abekassis, auteure de Sefer, avec le dessinateur Néjib, l'illustrateur et dessinateur israélien Asafranouka, auteur de nombreuses BD et de séquences oniriques du fameux dessin animé Valls avec Bachir, et enfin Luc Brunswick, scénariste de bande dessinée, ancien responsable des éditions Futuropolis. Cette question, j'ai envie de vous la poser à tous les trois, parce que c'est vrai qu'on parle assez rarement de bande dessinée sur Academ, donc c'est l'occasion ou jamais. Qu'est-ce que ça apporte de plus, de différent ? Je crois que c'est un art assez complet. D'abord, c'est un art à part entière, et je suis contente parce que les bandes dessinées, on avait tendance à considérer que c'était un petit peu mineur, et là je crois qu'on est en train de rentrer dans un âge d'or de la bande dessinée. Donc c'est très exaltant de faire... Oui, vous vous y êtes venue, disons tardivement, par rapport au reste, aux livres traditionnels, ça vous a apporté quelque chose d'autre ? Est-ce que vous arrivez à faire passer quelque chose qui ne passait pas par le roman, par exemple ? Je crois que oui, parce que la bande dessinée, c'est de 7 à 77 ans. Donc je pense que j'arrive à faire passer un message à plein de niveaux et à plein de gens. Alors que je dirais dans le roman, cela va s'adresser à une certaine catégorie de personnes. Et là, je peux dire ce que je veux de substantiel, parce que dans ma bande dessinée, il s'agit de l'histoire de l'écriture de la Bible. Donc je vais diffuser des messages qui sont des messages philosophiques, je vais raconter une histoire, mais aussi un enfant de 7 ans peut regarder les photos, et puis ces personnages truculents avec plein d'humour. et un ado peut aussi trouver ce qu'il veut y trouver, ce qui va lui plaire. Donc c'est vraiment très universel et il y a beaucoup, beaucoup de niveaux. Voilà, ces fameux 4 niveaux de lecture qu'on a dans la lecture de la Bible. Selon les sages, je pense qu'on les retrouve vraiment dans la bande dessinée. Je pense que la plus grande qualité de la bande dessinée, c'est d'avoir une apparence assez simple et séduisante, même innocente. Parce que dans la tête de tout le monde, la bande dessinée, c'est quelque chose pour enfants, c'est show business, c'est quelque chose juste pour avoir fans. Mais en fait, il y a quelque chose d'assez complexe à l'intérieur. Donc on peut dire des choses qui sont un peu difficiles, qui sont critiques, mais on peut séduiser les gens avant. Et je pense que la deuxième qualité, c'est le fait qu'il y a les dessins et les textes. Donc déjà, on peut avoir une tension entre les deux. Et ça peut aller ensemble, ça peut être comme un danse, que tout est harmonique. Mais les textes peuvent aller dans une direction autre que les dessins. Et donc comme ça, on crée une complexité qui, à mon avis, n'existe nulle part. Et vous, Luc Brotwick ? Moi, je pense que c'est un art de l'intimité, en fait. C'est quelque chose de très concis. C'est quelque chose qu'on peut s'accaparer, reprendre très facilement en main. C'est quelque chose qu'on peut... Enfin, en général, une BD, un roman graphique, c'est quelque chose qu'on lit en une demi-heure, une heure, une heure et demie. C'est quelque chose sur lequel on peut revenir. Une demi-heure, c'est rare. Une demi-heure, c'est quand on a été bluesé. Oui, c'est ça. Par le scénariste et les autres. Non, non, mais enfin, bon, c'est quand même quelque chose qu'on peut reprendre par petits bouts. Un des plus beaux compliments qu'on puisse me faire, c'est quand on me dit que c'est quelque chose que j'emmène aux toilettes et que je lis aux toilettes. C'est quelque chose que je faisais quand j'étais petit. Alors, ça, c'est vraiment très intime, effectivement. C'est très, très intime. Mais c'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on peut vraiment... Avec lequel on peut vivre et accéder à la culture dans n'importe quel endroit, en fait. Est-ce que vous savez à qui vous vous adressez ? Est-ce que vous pensez que vous vous adressez à un public de 7 à 77 ans ? Ou alors à un public beaucoup plus restreint, à la fois sur le plan générationnel, mais sur le plan qualitatif aussi ? Vous savez qui vous lit ? Vous y pensez quand vous préparez un album ? Je pense que je pense d'abord à mes parents. Et je me suis dit, est-ce que mes parents vont comprendre ? Donc c'est d'abord pour eux ? Je ne sais pas si c'est pour eux, mais pour moi, c'est le test. J'ai fait quelque chose et je sais que peut-être les gens qui ont l'habitude de lire la bande dessinée, ils vont comprendre facilement. Mais si le but, c'est de communiquer, de communiquer des choses qui sont des fois complexes, je me demande, est-ce que mes parents, des gens qui ont 60 ou 80 ans... Qui sont nés au Kurdistan ou en Israël ? Et mon père était né en Israël, son père était né en Kurdistan, et ma mère était née en Irak, et moi, je suis né en Israël. Et mes enfants aussi. Mais quand vous pensez à eux, c'est-à-dire par rapport à leur culture, par rapport à leurs origines, par rapport à quoi ? Leur sensibilité ? Je pense par rapport au fait que c'est des gens qui ne connaissent pas du tout la bande dessinée, et mon but et ma motivation de faire de la bande dessinée, c'est de communiquer des choses que je n'arrive pas à dire ou à expliquer, ou même comprendre. Et j'utilise cette langue pour trouver un moyen de m'exprimer comme une langue. Donc la plus importante qualité pour moi, c'est d'arriver à communiquer mes idées. Et je pense à mes parents, parce que c'est des gens qui ne comprennent pas la bande dessinée. Et je pense, si eux, ils peuvent comprendre, donc j'ai fait tout ce qu'il fallait. C'est une langue ? Oui, complètement. Et pour vous ? Un peu comme Asaf, je suis effectivement à la recherche de la compréhension la plus simple. Je pars du principe qu'on est là pour faire passer des messages complexes, mais pas compliqués. C'est-à-dire justement d'essayer de décomplexifier des messages qui pourraient paraître ardus, et nous, de trouver le chemin qui va permettre aux gens de les comprendre, de les accepter. Et vous vous adressez à vos parents ? Ça m'arrive. Je fais un livre qui s'appelle La mémoire dans les poches, qui parle un peu de l'histoire de mon père, qui a été un enfant juif caché pendant la guerre. Et mon père était mort au moment où je l'ai fait, mais je voulais que ma mère le comprenne à tout prix. Et je pense que j'y ai réussi, puisqu'elle m'en a parlé dans des termes un peu catastrophés, mais c'est pas grave. Alors, Eliott, donc, avec Néjib, vous avez publié chez Albert Michel, il y a peu, Séfer, l'épopée millénaire de la Bible. Ce qui est surprenant, c'est que, bon, évidemment, quand on lit, on comprend, mais une épopée millénaire qui commence en 1947, c'est un choix, c'est un parti pris. Pourquoi 1947 ? Est-ce que c'est par rapport aussi à un roman que vous avez publié et qui vous a fait un peu entrer en littérature, Qumran ? Oui, tout à fait, c'est par rapport à ça. Séfer, c'est un petit peu le roman de tous mes romans, depuis Qumran jusqu'à mon dernier récit qui s'appelle La Transmission et qui est une biographie très subjective de mon père, un père écrit par sa fille, en passant par mon autre roman qui s'appelle Séferat, parce qu'il y a toute une partie sur l'Inquisition espagnole. Et puis, dans la partie médiévale, je parle de la disputation entre les théologiens chrétiens et les rabbins organisée par le bon roi Saint-Louis pour savoir s'il fallait brûler le Talmud. Et finalement, le Talmud a été brûlé. Et j'ai écrit un roman aussi qui s'appelle Le Maître du Talmud sur ce sujet historique. Donc, oui, j'ai rassemblé tous mes romans dans cette BD, mais surtout, j'ai raconté une histoire effectivement sur 2000 ans. Alors, pourquoi est-ce qu'on commande sur les manuscrits de la Mère Morte ? Parce que c'est vrai qu'en 1947, il y a eu des Bédouins qui sont rentrés à Qumran, dans les grottes et qui ont découvert complètement en Judée, près de Jérusalem, qui ont découvert complètement par hasard ces manuscrits qui étaient dans des jarres, conservés dans des jarres. Et en fait, on s'est aperçu effectivement que ces manuscrits appartenaient probablement aux Esséniens et puis que la Bible que nous lisons aujourd'hui est tout à fait ce que l'on a retrouvé dans ces jarres. Donc, je pars de cette question. Dans la BD, j'arrive chez mon père et je demande pourquoi des rouleaux ? Pourquoi les mêmes rouleaux ? Pourquoi on les recopie aujourd'hui comme il y a 2000 ans ? Parce que je le vois et mon père est aussi, enfin, c'est un Armand Abbékassis, un grand penseur du judaïsme, mais il est aussi scribe et donc en fait, il est capable d'écrire sur les rouleaux de la Torah. Et vous le mettez en scène en train de copier, d'écrire, et d'ailleurs, vous lui posez la question parce que tout au long de cette histoire, c'est vous et votre père. C'est un dialogue permanent. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez choisi de raconter l'histoire de son écriture, de la Bible, de son écriture. De son écriture, oui, à travers son regard. Puisqu'il y a la septante, enfin, il y a les différentes étapes, mais aussi sa suppression, le brûlement en place de grève. C'est ça. En fait, c'est lui qui va, à partir de cette question, j'arrive et puis je le vois en train de copier la Bible et je lui dis, mais pourquoi ? Pourquoi on fait ça aujourd'hui, en fait ? Quel est ce mystère ? Et donc là, il y a une enquête et il y a une double narration. Donc, on revient périodiquement à mon père, il y a ma mère aussi. Et puis, mon père m'entraîne dans cette incroyable épopée qui commence avec Moïse, puisque c'est les dix commandements qui ont été écrits sur des tabonettes. Attention, dans votre album, il vous dit, ce n'est pas les dix commandements, c'est les dix paroles. C'est les dix paroles, voilà, exactement. Et ça, c'est très important, c'est tout le problème. C'est-à-dire que, comme dit mon père, le peuple juif n'est pas le peuple du livre, mais le peuple de l'interprétation du livre. Ce sont en effet des paroles qui doivent être interprétées, réinterprétées et c'est là notre trésor, c'est cette parole-là. La Torah et le Talmud. Alors, ce qui m'a beaucoup frappé, les dessins sont réussis, mais ce qui m'a frappé, outre votre parti pris, c'est le choix des mots. Parce que, vous êtes écrivaine, donc, pour vous, ça compte encore plus que pour n'importe quel scénariste. Pardon, messieurs, c'est votre matière première, tout le temps, en permanence. Alors, déjà, sur la couverture, l'épopée millénaire de la Bible, intitulée « Sefer ». Mais, ce n'est pas la Bible telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire avec les deux testaments, le plus souvent. C'est la Bible hébraïque. Oui, c'est la Bible hébraïque. C'est la Bible, ce n'est pas les évangiles. C'est la Bible telle que l'a créée, en fait, Ezra, le scribe Ezra, le prophète, au retour de Babylone, vers moins 500. Il est revenu avec toute une délégation, et puis, il a trouvé que les Juifs ne pratiquaient plus. Et c'est lui qui a vraiment été non seulement le scribe, mais c'est lui qui a été l'éditeur, en fait, l'écrivain de cette Bible qui a défini le canon biblique. Donc, c'est lui qui a créé l'objet, la Bible. Ezra, en fait, a imaginé cet objet, enfin, ce rouleau qu'on lit jusqu'à aujourd'hui, mais aussi les synagogues. Parce qu'il a dit, en fait, à l'époque, les gens n'avaient pas des livres ni des rouleaux, chez eux. Ni au Moyen-Âge, il fallait 40 moutons pour faire un codex. Donc, personne ne lisait. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a organisé des endroits, ça s'appelle des synagogues, où, une fois par semaine, on va lire ce qu'on appelle la péricope, la paracha. Tous ensemble, on va se réunir et lire un passage de la Bible. Et c'est très émouvant, en fait, de penser qu'aujourd'hui, on le fait toujours, se réunir dans une synagogue, autour d'un rouleau, ce même rouleau, et lire ce passage de la Bible. Et c'est tellement important, parce que, justement, face à cet écrit qui pourrait être figé comme un dogme, il y a cette transmission orale qui se crée. En fait, on l'entend, et à l'heure du numérique, parce que c'est ça aussi, quand j'arrive dans la BD et voir mon père en train d'écrire sur la Bible, je lui dis, mais tu peux trouver la Bible sur une appli. Il y a même le Dafiomi, où tu peux avoir la page du Talmud que lise tout le monde, tout le monde lit en même temps. Tu peux tout avoir à portée de main avec le monde numérique. Pourquoi continuer à écrire sur un rouleau et à lire sur un rouleau ? Et en fait, même, peut-être que si, un jour, les livres disparaissent, il y a cette transmission orale qui va rester à partir d'un écrit, mais un écrit suffit, et que la transmission se fasse en fait. C'est ça qui est essentiel, qu'elle continue de se faire. Et donc, ce sont des chapitres, des morceaux d'histoire, avec des grands sauts. Bon, on passe de Alexandre à la disputation de Louis IX, du futur roi Saint-Louis, le procès à Paris à la cour de Louis IX et puis le brûlement du Talmud, mais aussi l'inquisition espagnole avec le cabaliste Abou Lafia. Abou Lafia. Oui, qui vous est cher, j'ai l'impression. Oui, je l'adore. Parce que vous le soignez bien. J'adore la biologie. Et puis, et aussi le pillage des bibliothèques par les nazis. C'est intéressant parce que là, on fait encore un grand saut, ce sont des ellipses. Voilà, vraiment, il y a des ellipses et puis des choix qui sont des choix complètement subjectifs et personnels parce qu'il y a mille histoires. Oui. Mais en même temps, le fil directeur, c'est comment à chaque époque, on a voulu brûler la Bible, l'apprendre, l'a supprimé jusqu'à pendant la Shoah où j'ai découvert qu'effectivement, Rosenberg, l'émissaire de Hitler, avait le projet de créer une très grande bibliothèque juive, une sorte d'université juive. Il a réuni des centaines de milliers d'ouvrages et en fait, avant de déporter les juifs, les grands intellectuels comme Marc Bloch, eh bien, on prenait leur bibliothèque, tout comme les nazis ont pillé les bibliothèques des écoles rabbiniques, la bibliothèque de l'Alliance, pas pour brûler les livres, mais pour les rassembler et pour les capter en quelque sorte. Oui, pour les soustraire aussi peut-être, mais aussi pour les étudier, ce qui est quand même un paradoxe, mais il y avait un institut d'études des questions juives sous l'occupation à Paris, mais enfin, les étudiaient avec un certain point de vue, disons, et même un certain parti pris. Asaf, donc vous publiez, vous, le juif arabe aux éditions Stemkis, c'est un titre provocateur ou je me trompe ? Le titre ? Non. Alors, un petit peu quand même, en tout cas, peut-être pas en Israël, quoique en ce moment, si tout de même. Je pense que c'est la définition juive ou arabe, c'est comme les noirs et les blancs. Et ce que je veux proposer un peu, c'est qu'il y a un spectrum, il y a quelque chose entre chaque côté, il y a quelque chose au milieu, tu peux être juif et arabe à la fois. Et je pense que ça, c'est un peu provocateur parce que où je vis en Israël, c'est un choix, il y a deux côtés et voilà. C'est là où l'autre. Oui. Et vous, ce que vous essayez de faire, c'est là avec l'autre. Parce que c'était comme ça avant, mais ça changeait à cause de l'histoire et à cause de l'État d'Israël aussi, peut-être grâce à l'État d'Israël, je ne sais pas, c'est pas contre Israël, mais c'est le fait que l'histoire a déroulé, que cette identité assez complexe qui pourrait avoir les deux était quelque part cassée. Alors vous êtes, vous, l'unique auteur de cet album. Oui. Donc les dessins et les textes, les scénarios. D'ailleurs, je suis assez frappé parce que dans votre bibliographie, j'ai l'impression que vous aimez beaucoup aussi travailler avec des écrivains. C'est vrai. travailler avec Didier Denax, avec Edgar Keret, avec Roger Martin. Oui. Oui. Et avec Roberto Saviano qui est... Et Roberto Saviano. Un dernier album, oui. Ça fait déjà plusieurs collaborations d'écrivains, mais j'ai l'impression que c'est souvent du côté des romans policiers, non ? Je pense que le travail des dessinateurs, des bons dessinaires est très solitaire, donc je passe beaucoup de temps tout seul dans ma tête et quand je fais mon travail personnel, c'est toujours un peu autoguïodé. Et donc de faire une collaboration artistique avec quelqu'un, c'est un peu de sortir de chez moi et d'apprendre des choses nouvelles et avoir un dialogue qui est vraiment très essentiel pour moi, pour m'enrichir. Et je pense qu'il y a quelque chose dans le type de mon dessin qui va vers les polars, qui va vers les choses un peu plus sombres. La construction de votre histoire est très intéressante, mais elle-même elle est complexe parce que c'est quand même basé sur des allers-retours permanents entre la Palestine du mandat britannique à la fin des années 20 et puis, disons, Tel Aviv, enfin, ou Israël aujourd'hui ou au début des années 2000 en permanence. Et alors, on passe du noir et blanc à la couleur, la couleur au noir et blanc. désigne la Palestine d'autrefois et le noir et blanc d'Israël d'aujourd'hui. Pourquoi ? Ça aurait pu être l'inverse ? Oui, souvent c'est l'inverse. En fait, c'est un code dans la narration qu'on va faire le passé en noir et blanc. Ça, c'est le choix classique. Voilà, c'est pour ça. et vous l'inverse. Oui, parce que je pense que si le médium de la bande dessinée c'est un médium de genre et donc dans le genre il y a des codes et moi je pense que les codes c'est comme des jouets donc on doit faire quelque chose de nouveau mais c'est aussi parce que pour moi le passé c'est un point où il y avait la chaleur, il y avait plus d'espoir, il y avait peut-être plus d'émotions, il y a quelque chose dans le présent qui est un peu désespérant, un peu industriel et un peu gris et donc c'est pour ça qu'il est présent et un peu plus déprimant. Ce qui m'a frappé aussi dans votre narration c'est la part du rêve et ça m'a rappelé qu'effectivement vous avez collaboré au dessin animé Vase avec Bachir que vous avez vu vous aussi vous l'avez vu où il y a pas mal de choses qui sont oniriques. Oui, je pense que ça ça fait aussi partie des qualités de la bande dessinée qu'on peut passer de réalisme au sous-réalisme assez facilement sans beaucoup d'effets spéciaux parce que c'est toujours un très simple et des couleurs à plat et donc on reste un peu dans le même univers esthétique mais on peut quand même avoir la possibilité de montrer la vie intérieure ou la vie émotionnelle de quelqu'un très facilement à travers ces métaphores visuelles qui sont un peu oniriques ou fantastiques. Question métaphore visuelle il y en a une qui est très prégnante dans votre album c'est la bougie sur la tête en dansant ou en bougeant garder la bougie sur la tête sur un plateau vous dédiez votre album à votre grand-père qui dites-vous a su garder la bougie longtemps sur sa tête ça c'est la métaphore de quoi ? J'ai l'impression que si je découvre la métaphore donc je n'ai pas fait mon travail comme auteur je pense que pour moi c'est une petite histoire qui c'est la petite c'est la petite soeur de Léa qui m'a raconté ça sur leur mariage et pour moi c'est une métaphore de quelqu'un qui malgré le fait que la vie est quelque chose de très fragile et que ça peut se casser très facilement il a fait tout pour garder la famille donc il a dansé avec les bougies sur la tête sans que les bougies tombent parce que par exemple sa femme n'était pas ensemble pendant 7 ans il y avait beaucoup de gens dans la ville des rabbins qui disaient il faut que tu prends une autre femme il faut que tu as des enfants mais il ne voulait pas il a insisté parce qu'il avait cette idée d'une famille et je pense que c'est ça qui m'inspire dans son personnage c'est parfois assez complexe parce que et ça ressemble au titre le juif arabe il y a un moment où on ne sait plus qui est juif et qui est arabe mais c'est délibéré parce que c'est un peu l'histoire vous pouvez dire quelques mots quand même de l'histoire telle qu'elle peut se résumer si elle peut se résumer moi j'aimerais moi j'aimerais que cette question qui est le juif arabe reste ouvert parce que je pense qu'à la fin c'est aussi moi le juif arabe donc tous les gens qui ont une culture arabe mais une religion juive et qui devraient faire un choix à 48 ou un peu avant quand la tension a commencé entre juif et arabe c'est par exemple comme ma famille qui mes parents parlent arabe avec les autres gens de la famille ils bouffent de bouffe arabe mais pas vous mais pas moi parce qu'ils n'ont jamais parlé à moi pour que les enfants restent israéliens et donc tu ne peux pas être israélien arabe si tu es juif et ici je trouve qu'en fait on a laissé tomber notre culture quelque part et dit bon ça c'est fini on oublie ça n'existe plus et je pense que c'est pour ça que dans l'album les personnages ils sont un peu ça et ça en même temps parce qu'avant ça a été possible mais pour autant ils ne sont pas reti reti qu'est-ce que ça veut dire reti reti moitié juif moitié arabe non parce qu'ils peuvent être juifs par religion et arabes par culture ou comme l'enfelin qui était arabe par religion bousslement mais qui a appris la culture juive vous avez des engagements politiques non en Israël non en tant que citoyen ah oui bon est-ce que à votre avis on les retrouve d'une manière ou d'une autre dans l'album je fais très attention que mon travail d'auteur ne devienne pas un propaganda politique pour m'aider à m'exprimer c'était pas un livre militant non je pense que pour moi ce ne sera pas intéressant à faire la seule motivation à vraiment faire un album et écrire une histoire c'est qu'il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre que j'ai un problème et c'est ma façon de déchiffrer ou de prendre à part tous les morceaux et d'essayer de rassembler pour qu'il y ait un sens donc j'ai pris toutes ces petites mémoires et anecdotes familiales et j'essaie de trouver un timeline historique pour recréer le sens que j'ai l'impression que j'ai perdu Assa Franouka quand on est à la fois le dessinateur et le scénariste est-ce qu'on n'a pas encore plus de liberté pour dire ce qu'on a à dire est-ce que c'est pas l'idéal d'être les deux c'est une bonne question ah merci je pense que si pour moi l'art de la bande dessinée c'est la possibilité de manipuler le temps de manipuler la façon qu'on représente le temps parce que je peux faire un découpage je peux décider s'il y a ce passé ou le présent ou est-ce que ça va être ça va passer de l'histoire d'Israël et l'histoire d'une personne et donc la façon de manipuler le temps c'est quelque chose que je peux faire vraiment à 100% si j'écris et dessine parce que dans ma tête c'est pas que je pense sur des mots et après sur des dessins je pense c'est un tout c'est un tout et c'est bien ce qu'on ressent en vous lisant il y a une vraie unité de l'ensemble et c'est très réussi mais je veux juste dire qu'il y a un problème quand je dessine et j'écris c'est que je fais gaffe de ne pas écrire des scènes trop complexes parce qu'après je sais qu'en dessin ça va être ça prend trop de temps donc des fois je préfère travailler avec quelqu'un d'autre qui va délivrer une histoire complexe et complète et moi je pourrais dessiner mais tout en en déniant la qualité ou la dimension politique du livre pour autant vous faites passer un message ou pas vous aviez volonté de faire passer un message ou il ne s'agit pas que de distraire je pense que je voulais présenter une option pour une cohabitation qui est basée sur une culture commune qui était perdue et donc moi je ne suis pas un historien et je ne sais pas comment ça va finir les conflits actuels en Israël parce qu'on vit dans un pays où il nous dit clairement que ça ne va jamais être fini alors ça c'est quand même quelque chose j'ai des enfants donc je pense au futur on ne peut pas vraiment vivre comme ça si on sait que ça n'a jamais été fini là vous parlez du conflit avec les palestiniens mais du conflit vous parlez aussi du conflit intérieur à Israël je pense que c'est relié à ça parce que maintenant Israël il y a deux camps qui sont différents qui pensent différemment et qui n'arrivent plus à trouver quelque chose en commun et je pense que cette question de base d'identité qu'est-ce que ça veut dire un état juif démocratique libéral ou conservateur est-ce que c'est un état qui est religieuse donc il y a quelque chose dans l'identité de tout le monde qui n'est pas clair à la base parce que je pense qu'il y avait un point dans l'histoire pour qu'Israël existe on était obligé de tout devenir zioniste et libéral mais un peu religieux et un peu démocratique et c'est cette chose j'ai l'impression que ça ne marche plus alors vous l'avez dit c'est un livre un album autobiographique et très centré quand même sur les rapports père-fils ou fils-mère aussi mais ça c'est aussi votre cas Eliott c'est à la fois autobiographique oui bien que vous ne soyez pas l'auteur de la Bible mais c'est quand même mais c'est quand même et puis c'est oui mais votre père a une place essentielle dans cette histoire c'est sa vision en fait de la Bible sa vision de philosophe parce que mon père est un penseur du judaïsme écrivain talmudiste kabbaliste professeur de philosophie et il a fait sa thèse sur l'interprétation et il a sa vision à la fois très spirituelle et très philosophique du judaïsme et c'est vraiment je développe en fait sa vision Luc Brunswick vous publiez avec les dessinateurs Leroux Chevalier c'est deux dessinateurs les dessinateurs Leroux et Chevalier les frères Rubinstein mais là c'est le cinquième volume ça paraît chez Delcourt Un pacte avec Satan ça c'est un sous-titre qui cogne tout de suite c'est une saga et donc qui court de 1927 à 1948 un mot de l'ensemble de la saga parce que évidemment on peut le lire de manière isolée celui-là je ne sais pas c'est possible en fait c'est fait pour qu'effectivement chacun puisse trouver quelque chose à manger dans chaque tome mais globalement c'est quand même l'évolution des personnages sur les neuf tomes que comprendra l'histoire qui est notre mission la mission qu'on s'est donnée en fait On c'est ? Avec Étienne avec le dessinateur et puis je vais mettre Elvire Decoq notre coloriste dans la boucle parce qu'elle apporte énormément Moi je pensais que On c'était votre frère et vous parce que les frères Rubinstein c'est les frères en fait c'est ça il s'appelle Salomon et Moïse qui sont non hébreux à mon frère et moi à la base je voulais raconter une histoire qui soit un peu moins triste que notre véritable histoire parce que si je racontais l'histoire de mon frère et moi ça se limiterait à deux personnes dans une pièce et ça serait une tristesse absolue j'ai voulu donc créer deux personnages un peu enfin fictionnels et qui vivent des aventures en fait mais qui sont des aventures qui s'inscrivent dans la grande histoire donc en fait j'ai créé les frères Rubinstein et Salomon qui serait plus proche de moi qui est artiste puisqu'il veut enfin artiste dans l'âme en tout cas au démarrage celui qui a des lunettes et un costume cravate non ça c'est mon frère ah parce que votre frère aussi costume cravate c'est lui c'est lui bon mais Salomon c'est un viveur c'est un bon vivant bien enfin en tout cas bien dans sa tête qui pense qu'il peut se sortir de toutes de toutes les situations qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas fasciné par les études fasciné par l'école qui quitte l'école à 15 ans pour devenir enfin il attache ses pas une jeune fille qui est la fille d'un ingénieur dans les corons dans les corons du nord elle a eu un accident une maladie qui fait qu'elle est qu'elle est devenue aveugle et lui comme c'est un passionné de cinéma et qu'elle c'est aussi une passionnée de cinéma en fait ils vont ensemble au cinéma à une époque où le cinéma est muet et en fait Salomon raconte les films les films à Rivka donc ça se passe quand même entre Hollywood en 1936 et Somito on démarre on démarre vraiment dans le nord on démarre vraiment dans le nord pour finir effectivement un moment avec les deux frères qui vont se rendre à Hollywood parce que en fait ça commence dans le nord il fuit sur Paris à Paris Salomon va travailler dans un cinéma il va faire la connaissance d'un grand cinéaste allemand qui en transite à Paris qui pourrait être Fritz Lang mais qui n'est pas Fritz Lang il y a beaucoup de plein d'oeil comme ça de plein d'oeil on pense à Fritz Lang mais on pense aussi à d'autres le Hollywood des années 30 il y a aussi Sobibor des années 40 c'est un peu les deux pôles il y a beaucoup d'aller-retour comme chez votre voisin Asaf oui c'est en permanence ça c'est à dire qu'on démarre l'histoire dans le train qui emmène Moïse à Sobibor et on va dire que Cebibor c'est le présent et en fait tout ce qui se passe en France puis à Hollywood c'est les flashbacks dans le passé j'ai compris une chose en vous lisant tous les deux et même chez Elliot c'est que dans les BD on peut se permettre ces allers-retours permanents qu'on ne s'autorise pas trop dans les romans parce que grâce au visuel le visuel fait que ça change tout en fait pour répondre à votre question du début qu'est-ce qu'on peut raconter dans les BD qu'on ne peut pas dans les romans je crois qu'il y a quelque chose qui tient vraiment à la narration qui est spécifique à la BD c'est cette double narration l'image permet d'avancer et reculer sans dire on avance et on recule parmi les alors il y a c'est très historique oui mais vous avez fait une enquête historique parce qu'on retrouve des événements qui sont rapportés de telle manière qu'on se demande parfois est-ce que c'est exactement ça mais par exemple il y a ce personnage du consul d'Allemagne à Los Angeles Gisling qui avait un accord secret avec Hollywood pour censurer les films destinés à l'Allemagne nazie tout à fait et c'est vrai ça ? c'est vrai alors en fait c'est ce qui est assez étonnant en fait c'est pas un accord entre Hollywood et les nazis c'est un accord entre Hollywood et l'Allemagne parce qu'au sortir de la première guerre mondiale les Allemands étaient évidemment des monstres pour l'ensemble de la planète et Hollywood a produit énormément de films qui donnaient une image très négative des Allemands et à un moment les Allemands ils ont dit stop on est un énorme marché pour vous si vous voulez qu'on continue à sortir certains de vos films sur notre sol on demande un droit de regard sur la façon dont vous parlez des Allemands mais c'était avant 1933 mais Giesling lui a beaucoup travaillé œuvré après 1933 oui c'est-à-dire pour l'Allemagne c'est-à-dire qu'en fait un accord qui était pour donner une bonne image enfin une meilleure image de l'Allemagne qui était pour montrer que c'était des êtres humains avant d'être des monstres et que c'était des gens nuancés avant d'être des caricatures en fait ils ont profité de cet accord pour ensuite devenir extrêmement intrusif et alors là on est rentré effectivement dans la censure où Giesling se permettait de dire telle scène vous avez le droit de la produire telle scène il va falloir la réécrire et la retourner car les frères Rubinstein se retrouvent à Hollywood oui tout à fait comme producteur alors Salomon lui il commence comme scénariste et puis il devient scénariste réalisateur c'est inspiré par des producteurs connus alors on retrouve les frères Warner comme producteurs qui sont un petit peu connus paraît-il donc en fait aussi pour apprendre pour ceux qui l'ignoraient que la plupart des producteurs hollywoodiens à la base sont pratiquement tous des juifs et c'est là aussi une des choses assez étonnantes c'est qu'en fait l'Amérique que Hollywood présentait au cinéma et qui en fait a fait le tour du monde et fait rêver l'ensemble du monde c'est une Amérique un peu idéalisée par les juifs justement une Amérique plus amicale on va dire où tout le monde a sa place où tout le monde peut réussir c'est normal l'Amérique qu'on imagine encore aujourd'hui qui n'existe effectivement que dans les films vous croyez ? oui j'en ai peur on est en pleine huile cristale donc ça aussi ça a un fort impact sur l'histoire que vous racontez sur l'assassinat du conseiller de l'ambassade d'Allemagne à Paris Von Rath par Ersch Götzmann donc ça ce sont des moments importants effectivement en fait alors c'est totalement fictif mais j'ai réussi enfin j'ai réussi j'ai fait de mon mieux pour que justement l'histoire des frères Rubinstein rejoigne la grande histoire et Moïse qui est en fait présent à Paris pour m'acomprendre envoyé par un des frères Warner qui veut avoir des images à proposer justement au Hollywood qui est en train de se compromettre avec l'Allemagne nazie il veut absolument des images qui prouvent qu'il est temps que Hollywood retourne sa veste et prenne enfin le parti des juifs d'Europe ils se retrouvent à Paris chez les Grinchpans qui sont en train d'évoquer de ce qui est en train de se passer à la frontière entre l'Allemagne et la Pologne où je ne vais pas dire de bêtise 17 000 17 000 juifs polonais mais vivant en Allemagne ont été reconduits à la frontière et sont refusés par la Pologne ce qui fait qu'ils se retrouvent dans le no man's land entre l'Allemagne et la Pologne et c'est pour ça que Herschel Grinchpans le lendemain va assassiner Vomrat pour envoyer un cri à la face du monde pour que justement on vienne en aide à ces juifs qui se retrouvent niés par l'Allemagne et niés par la Pologne et je voulais juste aussi ajouter par rapport à cette idée intéressante des producteurs juifs au Hollywood je pense que même la bande dessinée américaine le comics a commencé avec les juifs par exemple Superman a été créé par deux juifs qui étaient d'origine russe et c'est aussi une vision utopique de la vie aux Etats-Unis et c'est comme c'est les juifs en fait qui étaient souvent immigrants ce qu'ils ont faisaient pendant ces années aux Etats-Unis c'est de recréer cette rêve qu'aux Etats-Unis c'est une espèce de paradis je pense que les juifs aussi ont besoin de raconter des histoires c'est au coeur du judaïsme peut-être que ça vient de la Bible c'est le premier scénario le premier grand film hollywoodien la première histoire épique mais en même temps la première histoire de famille c'est le premier thriller c'est l'histoire de toutes les histoires c'est le livre le plus lu et je pense que cette façon de vouloir dès qu'on arrive dans un pays raconter l'histoire du pays c'est très juif finalement oui tout à fait alors je voudrais vous signaler deux coups de coeur on reste dans la bande dessinée parce qu'on n'en parle pas souvent alors quand on en parle on y va donc un album qui paraît chez Futuropolis l'ancienne maison dont vous avez été responsable un des responsables oui l'un des responsables c'est pas mal c'est un album signé de Anne Benoliel de Fréville qui s'intitule Cephardim et qui est l'épopée d'une famille juive durant 3000 ans c'est sa famille bien sûr on reste dans l'autobiographie et de toute façon une histoire très touchante d'une cape d'identité aquarellée parce que tout est tout est fait en aquarelle dans cet album tenez je vous laisse le regarder qui est très réussi très réussi c'est un récit de voyage c'est le récit à la fois de sa famille depuis les très très lointaines origines jusqu'à nos jours telle qu'elle a pu remonter bon c'est une l'auteur et donc illustratiste dessinatrice mais notamment sur l'écologie la nature etc et c'est la première fois qu'elle s'est emparée d'une histoire familiale la sienne pour essayer de comprendre d'autant qu'elle est d'une famille moitié juive moitié catholique donc c'est le côté bénoliel et qui est évidemment séfarade donc c'est un récit de voyage transmission là aussi c'est le mot clé et l'esprit c'est celui de la fameuse phrase de Philippe VI le roi d'Espagne quand il a dit aux juifs il y a 5 ans comme vous nous avez manqué c'est tout l'album cet album de famille est nimbé par ça et puis ce que ça montre bien c'est que toute recherche d'identité est une reconstruction parce qu'elle n'est pas figée parce qu'elle s'enrichit en permanence et donc elle est subjective elle est sentimentale il y a des gens qui débarquent en Israël à 75 ans ou à 80 ans pour la première fois de leur vie et qui disent je suis israélien et pourquoi pas et qui font leur alia et qui se sentent pleinement israéliens c'est aussi une construction de la même manière avec elle elle a eu un parti pris c'est de ne pas heurter donc elle ne parle pas du XXe siècle elle s'arrête avant donc pas question de la Shoah ni de la guerre d'Algérie parce que sa famille évidemment a aussi connu ça c'est un livre d'une grande douceur plein de tendresse pour ses personnages et ça se veut oui donc une histoire à la fois de transmission et de résilience et puis dans l'autre livre je crois que vous connaissez l'auteur de toute façon en Israël deux illustrateurs se connaissent nécessairement c'est Michel Kishka qui est un grand dessinateur enseignant aussi il a été votre prof ? il n'était pas mon prof mais il était mon mentor formidable c'est même plus qu'un prof c'est-à-dire vous lui devez d'être devenu ce que vous êtes ? oui je pense que pas que moi je pense que Michel Kishka pour les gens d'Israël qui vont faire de la bande dessinée c'est comme porte pour tout ce qui est un peu franco-belge la culture de bande dessinée et donc il y a beaucoup de gens qu'on voit on était allé chez son atelier c'est Benzalen c'est ça ? c'est Benzalen qui est le prof mais après il est un peu partout il fait beaucoup de lecture des masterclass des choses comme ça oui il est très très aimé on est très fier de lui il est très aimé à juste titre bon c'est un dessinateur très connu dans le dessin d'humour qui a collaboré à beaucoup de journaux puis à la télévision il y a eu une époque il était beaucoup à la télévision il avait une émission il avait une émission et puis il a également touché même si ce n'est pas son activité principale à la bande dessinée il y a eu trois albums chez Dergo en France deuxième génération et puis aussi Falafel sauce piquante et ça c'est le troisième qui s'intitule l'autre Jérusalem alors vous vous habitez est-elle à vivre oui la vie de Jérusalem ça change un peu les choses non c'est la même chose bon c'est aussi autobiographique c'est aussi sa chronique familiale et c'est la situation aussi dans laquelle ce débat Israël aujourd'hui occupation intifada attentat la guerre et le Covid et le Covid aussi impossible impossible autrement en tout cas c'est un album qui est aussi attachant qu'est son auteur parce qu'on y retrouve toutes ces toutes ces toutes les fantasmes toutes les névroses de bien des Israéliens et il n'est pas indispensable d'être d'origine belge et né à Liège pour réagir comme Michel Kishka et puis là c'est vrai aussi qu'à part ça ce qui est récurrent dans cet album c'est d'une part la qualité des dessins leur variété d'exécution et puis l'humour il a beaucoup beaucoup d'humour et voilà on rit à toutes les pages donc c'est l'autre Jérusalem vous ne l'avez pas lu encore ? pas encore mais je pense que c'est ce qu'on a dit avant on lit dans l'avion sur le fait qu'avant Disney c'est une écriture et donc chez Michel c'est très présent la façon qu'il dessine c'est déjà évoquer des émotions et des idées et il y a une intimité qui se crée et c'est vraiment comme regarder dans le carnet de croquis dans les pensées de quelqu'un et je pense que Michel c'est vraiment c'est le master de cette façon de dessiner de raconter des histoires avec en fait des morceaux de pensée avec un trait qui est très personnel et bien merci à tous les trois d'avoir participé aux cinq livres pour cette grande première des cinq livres consacrés à la bande dessinée j'espère que ce n'est que la première et qu'il y en aura d'autres à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501